Merci. Nous allons lire la Bible. Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 7. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de sa Marie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle ? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Nous avons lu jusqu'au verset 8. Aujourd'hui, c'est exactement 56 ans que j'ai reçu le pardon des péchés. C'est le 7 octobre 1962 que j'ai rencontré Jésus. C'est un jour inoubliable. Depuis que j'étais petite, j'allais à l'église. De temps en temps, parce que j'avais faim en ce moment-là, je faisais de mauvaises choses avec mes amis. Donc, on allait voler des mélons dans un champ de l'autre. On allait pour cueillir des pommes des autres et des khakis. Et je me rappelle très vivement, même aujourd'hui, depuis que j'étais petite, j'allais à la dévotion matinale pour aller au paradis. Donc, j'étais comme une alarme pour le pasteur. C'est moi qui réveillais le pasteur. Parce qu'en ce moment-là, l'alarme n'existait pas. Donc, après la dévotion matinale, je prie. Dieu, pardonne mes péchés. Et à la fin de ma prière, je dis toujours. Empêche pour que je n'aille pas rencontrer mes amis ce soir. Vraiment, je ne dois pas aller rencontrer mes amis. Sinon, je vais voler encore. C'est ainsi que je priais sincèrement de tout mon cœur. Mais, il y avait une force que je ne pouvais pas identifier, qui me tirait à aller voir mes amis. Et je me rendais compte, à aujourd'hui encore, je suis venue ici. Chaque jour, je faisais de mauvaises choses. Mais, le 7 octobre 1962, lorsque j'ai compris que mes péchés ont été pardonnés, ce qui est étonnant, c'est que je n'ai jamais pensé, après mon salut, de ne plus aller voir mes amis. Mais, je me suis vue en train de lire la Bible chez moi. Donc, j'étais très surpris de mon changement. Et c'est mon père, d'abord, qui a su de mon changement. Lorsque j'étais à l'école de mission, mon père était venu. Et, il avait dit aux missionnaires qui étaient avec nous. Vous savez, mon fils Oksu, lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, il ne va pas jusqu'au bout. Lorsque je lui demandais de faire quelque chose, je n'ai jamais vu achever un travail. Mais, déjà, je vois que, il a commencé ce travail-là. Mais, vu qu'il n'a pas encore quitté, mon père, il était très surpris. Qu'est-ce que mon père, il m'a dit? Ah, ça, c'est fait pour toi. Alors, il a demandé aux missionnaires, puisque ce travail va bien à Oksu, il faut bien le guider pour qu'il soit un serviteur de Dieu. Je pense que mon père, il l'a vu exactement. Parce que moi, lorsque je commence quelque chose, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mon père me disait, lorsque je commence quelque chose, je ne continue pas jusqu'à la fin. Lorsque mon père, il est venu à l'école de mission, il était très surpris de me voir. Je n'ai jamais essayé de faire quelque chose ou d'être comme ça, d'être ce que je suis. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur détermination et leur décision, ça compte. Mais, ce n'est pas vrai. Même si on se décide, même si on se détermine, il y a une force qui conduit notre cœur. Et c'est en lisant la Bible que j'ai compris ceci. Judas Iscario a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent et dans Jean chapitre 13, verset 2, il est écrit pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Satan nous dit, il ne nous dit pas, il faut voler, il faut mentir, il faut faire quelque chose de mauvais. Il ne nous dit pas de faire cela, mais il met ce cœur dans notre cœur. Lorsque je ministrais dans la ville de Daejeon, il y avait une jeune dame qui était possédée par un esprit mauvais, donc elle est venue pour que je prie pour elle. Donc, en ce moment-là, je priais beaucoup pour les gens qui étaient possédés. Cette dame, elle était venue avec sa mère et à l'église de Daejeon, il y avait des chambres vides, donc je leur avais demandé de rester dans cette chambre pendant quelques jours. Un jour, je suis revenue à l'église et j'ai entendu des cris, donc je suis allée dans sa chambre et j'ai vu que cette dame, elle était en train de pleurer à haute voix. Elle pleurait et ça faisait beaucoup de bruit. Et c'était ma première fois de penser qu'à une dame qui pleure, ce n'est pas joli à entendre parce que même les cris des enfants, ça fait mal aux oreilles. Alors, je lui ai dit « Calmez-vous, calmez-vous, arrêtez de pleurer ! » Mais elle pleurait continuellement, donc j'ai fermé la porte et je suis sortie. Trois jours plus tard, j'ai vu que sa mentalité est devenue très sainte. Je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que vous avez pleuré comme ça ? » Il y a trois jours. Elle m'a dit « Je ne sais pas qui, mais dans mon cœur, il y a une voix qui me dit de mourir. » Cette voix me dit « Tu n'as pas reçu le salut, tu vas aller en enfer. » Mais, si on va aller en enfer parce qu'on n'a pas reçu le salut, c'est normal de penser à recevoir le salut. Mais cette voix lui disait continuellement de mourir. Lorsqu'elle voit un grand camion qui passe, cette voix lui dit « C'est maintenant ! Tu as la chance de te tuer maintenant ! Cours ! Cours vite ! Il faut te tuer ! » Mais, cette dame ne voulait vraiment pas mourir. C'est pourquoi elle pleurait comme ça. Il y a des gens qui ont échoué de se suicider. Lorsque je parle à eux, ils me disent qu'il y a une voix qui leur dit de mourir. Meurs ! La mort, c'est la fin. Meurs ! La mort, c'est la paix. Si tu meurs, tu peux te reposer. Maintenant, il est temps de te reposer. À la prison de Suwon pendant 5 ans et 5 ans à la prison de Daejeon, donc ça fait 10 ans au total que j'ai enseigné les prisonniers. Lorsque j'allais prendre visite dans les prisons pendant 10 ans, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu apprendre exactement comment est-ce que les gens commettent le péché. Lorsqu'une femme se marie et qu'elle tombe enceinte, au début, le bébé est une créature qui est presque invisible. Mais continuellement à travers les divisions cellulaires, pendant 10 mois, cette créature devient un bébé. Et lorsque ce bébé se forme complètement, il ne reste pas toujours dans le sein de sa mère, mais ce bébé va sortir, va venir au monde. Je rencontre les prisonniers et ils me racontent comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Ils ont tous des secrets comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus c'est un secret, de plus ils ont envie de partager ça avec quelqu'un. Mais ils ne doivent pas partager avec n'importe qui, mais puisque je suis pasteur, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour raconter comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Parfois, je suis là à entendre ce qu'ils me racontent pendant deux heures. Et ce que les gens disent toujours avant de commencer leur histoire, c'est que jusque-là, j'étais vraiment heureux. Et puis, ils commencent à me parler de comment est-ce qu'ils ont commis le péché. Et ils me disent qu'il y a une pensée qui les conduit. les gens ne savent pas bien, mais cette pensée, d'après la Bible, c'est le mauvais esprit. De nos jours, les gens, ils ne croient pas ce qui n'a pas de preuves scientifiques. Mais il n'y a personne qui a vu un esprit mauvais ou il n'y a pas une photo d'esprit mauvais. Mais, même si on ne peut pas voir, même si on ne peut pas toucher, il y a une existence qui existe qui conduit notre cœur. Il y a vraiment beaucoup de gens qui commettent le suicide et puis, les gens qui font quelque chose, ce n'est pas par leur volonté, mais ils sont conduits par cette force. C'est surtout le cas des étudiants qui sont accros au jeu. Ils disent, ah, je dois arrêter maintenant, je ne dois plus jouer au jeu. Non. Ils essayent de ne plus jouer au jeu, mais ils se disent, ah, maintenant, ça fait un mois que je ne suis pas allé à la fac, alors je ne pourrais même pas terminer mes études, mais je dois terminer mes études, je dois aller à l'école, donc je ne dois plus jouer au jeu. Comme ça, ils montent dans le bus pour aller à la fac. Mais après deux arrêts, ils descendent de bus pour aller jouer au jeu. En fait, dans le monde, les enfants, ils aiment tromper leurs parents parce que les parents se laissent tromper. La plupart des parents, ils pensent que leurs enfants sont très gentils. Une des choses stupides que les parents disent, c'est que mon enfant, il était gentil depuis qu'il était petit. Mais ça, ça n'a pas de sens. Tout le monde est gentil quand on est petit parce qu'un enfant de 5 ans ne commet pas le meurtre, il ne commet pas l'adultère, il ne vole pas. Quand on est petit, on est comme ça. Mais en grandissant, il y a une force qui nous conduit. Lorsque je parle avec les meurtriers, ils me disent, « Pasteur, en ce moment-là, je n'étais pas de moi-même. Il y avait quelque chose qui n'était pas moi mais qui me conduisait. » Et en lisant la Bible, j'ai trouvé la solution à ce problème. Dans Jean chapitre 13, verset 2, il est écrit, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Il a mis le dessein de le livrer. Dans Acte chapitre 5, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? » Ananias et Saphira ont caché le prix du champ mais que c'est Satan qui a donné cette pensée. Alors je dis aux étudiants, « Maintenant, je sais que tu veux arrêter de jouer au jeu, que tu veux étudier, que tu veux être un bon enfant. » Mais et aussi lorsque j'écoute l'histoire des couples qui veulent divorcer. Lorsque j'étais à l'église de Tegu, il y avait une dame dans notre église. Elle était très forte. C'est une dame mais elle est vraiment forte. Donc si je me battais contre elle, j'allais perdre. Et elle travaillait dans des champs de travaux. Donc maintenant, c'est avec une machine qu'on fait monter les briques à l'étage. Mais en ce moment-là, ce sont les travailleurs qui portaient ces briques pour monter à l'étage. Donc elle était très forte. Après les travaux, elle se sentait vide et elle allait boire un verre. Et elle disait qu'elle se sentait très bien. Donc, elle louait une chambre et elle s'asseyait devant la porte pour chanter avant de dormir parce qu'elle se sentait très bien. Mais à chaque fois, le lendemain, lorsqu'elle se réveillait, elle avait vraiment honte de ce qu'elle avait fait la nuit d'avant. Alors, quelqu'un qui était dans la chambre d'à côté a parlé à cette dame et elle est venue dans notre église et elle a reçu le salut. Un jour, elle est venue chez moi, j'étais avec ma femme et elle me parlait de son divorce. Elle vivait très bien avec son mari mais un jour, ils étaient en train de regarder la télé et il y avait une belle femme. Alors, le mari avait dit « Oh, mais elle est très belle ! » Alors, la dame, elle ne se sentait pas bien et elle a dit « Alors, vis avec elle, pourquoi tu vis avec moi ? » Alors, son mari lui a dit « Ah, je ne t'ai pas dit, j'ai oublié de te dire mais c'est que avant de me marier avec toi, je sortais avec une demoiselle qui était très belle. Ça aurait été très bien si je m'étais variée à elle. Et cette dame aussi a répondu « Moi aussi, avant de me marier avec toi, je sortais avec un bel homme. J'allais me marier avec lui, je ne sais même pas pourquoi je me suis mariée avec toi. Mais on sait que tout ça, ce sont des mensonges. Mais le mari lui a dit « Alors, même maintenant, il n'est pas trop tard. Alors, ils se sont dit divorçons-nous. On va se divorcer. » Toutes ces choses-là, ça ne venait pas vraiment du fond du cœur. Mais cette dame, elle se disait « Mais mon mari, il ne me demande pas pardon. Pourquoi est-ce que je vais lui demander pardon ? » C'était la même chose pour ces deux personnes. Alors, ils se sont divorcés. J'ai demandé « Où est-ce que ton mari vit ? » Et qu'il vit près de chez elle dans la même ville d'Égou. Et je lui ai demandé si son mari s'est marié, qu'il s'est déjà marié et qu'il vit avec une autre femme. Si ce n'était pas le cas, ça aurait été vraiment facile qu'elle aille voir son ex-mari. Donc, lorsque je vois ce genre de choses, ce n'est pas une grande chose. En Corée, je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes entre mari et femme. Généralement, lorsqu'ils vont au travail, ils sont vraiment logiques. Même pour 10 centimes, ils sont vraiment stricts. Donc, ils ne mêlent pas leurs émotions dans leur travail. Mais dans la relation conjugale, toujours, il y a de l'émotion. Et lorsque j'écoute leur histoire, c'est vraiment marrant. Alors que c'est le problème de mari et femme qui est plus important, mais ils mêlent vraiment de l'émotion. Alors que dans leur travail, ils sont vraiment logiques. Ils n'ont pas de problème de 10 centimes, même de 1 euro. Mais toujours, dans la relation conjugale, toujours, ils sont très émotifs. C'est à cause de cette émotion-là que le taux de divorce est très élevé. Lorsque j'écoute leur histoire, ce sont des gens qui sont censés ne pas se divorcer. Mais pourquoi cette personne s'est séparée de son mari ? Dans ce genre de choses, il y a un esprit qu'on ne peut pas voir de nos yeux, qu'on ne peut pas prendre en photo, qu'on ne peut pas observer avec des lentilles. C'est une existence invisible. C'est elle qui met ce cœur-là en nous. Alors, à partir de ce moment, même si on se dit je vais arrêter, je ne vais plus continuer, on ne peut pas se libérer de cette pensée. Lorsqu'on se rend compte exactement de cette chose, je suis sûre que le taux de divorce va tomber à moitié. Si le taux de divorce diminuait en Corée, il y aurait peu d'enfants qui auraient des blessures dans leur cœur et qui vont aller dans une mauvaise voie pour tomber dans le crime. Donc, les gens qui normalement devraient participer au développement du pays, ils vont commettre le péché, aller en prison, se nourrir, se vêtir et se loger avec l'argent du gouvernement. Donc, c'est dommage pour le pays. Je paie mes taxes mais je pense que de ce point de vue, j'apporte des bienfaits pour le pays parce que guider les gens afin de mener une vie nouvelle, c'est un travail très précieux mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Même dans notre vie, lorsqu'on analyse précisément les pensées qui montent dans notre cœur, on peut distinguer d'où vient cette pensée. il y a des gens qui font des jeux d'argent alors pour s'empêcher de jouer ou jouer à l'argent, ils coupent leurs mains. En jouant à l'argent, ils perdent leur maison, la famille est en difficulté financière. et aussi la femme parce qu'elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas acheter de bons légumes et les enfants, ils n'ont pas de stylo pour aller à l'école. Alors, en voyant ça, le papa, ils se met en colère. Ah si, je ne joue pas à l'argent, je peux acheter un tas de stylo. si je n'avais pas joué à l'argent, on peut manger quelque chose de délicieux. Alors, pour s'empêcher d'aller jouer à l'argent, ils coupent leurs mains. Mais plus tard, lorsque la femme, elle est allée voir son mari, elle a cherché partout. Donc, dernièrement, elle est allée voir là où on joue aux jeux d'argent et elle a vu que son mari était en train de jouer. en mettant les cartes entre les doigts de pied. C'est pourquoi moi, je dis aux policiers qu'il ne faut pas arrêter les gens qui commettent le vol. Mais si, on arrête le diable qui contrôle pour que les gens commettent le vol, alors tout le mal va disparaître. Alors, les policiers n'auront rien à faire. Ils vont perdre leur travail. Donc, les gens, ils sont conduits par l'esprit mauvais et ils ne savent pas pourquoi. Et lorsque cet esprit dit de se battre contre leur mari, alors il crie, il renverse la table. Donc, lorsque on analyse tout cela, ce n'est pas par nous-mêmes, mais nous sommes conduits par l'esprit mauvais. même si nous ne savons pas grand-chose de la vie spirituelle, on voit que même si je ne veux pas faire ça, même si je n'ai pas la volonté de faire ça, il y a un cœur qui me conduit à faire cela. C'est l'esprit mauvais. Moi, je vais arrêter de jouer aux jeux d'argent, je vais arrêter de prendre la drogue, je vais arrêter de jouer aux jeux, je veux arrêter de voler, mais tout cela, c'est l'esprit mauvais qui me conduit. Si je suis cet esprit mauvais, je serai ruiné. Lorsqu'on arrive à penser de cette manière, les gens, ils peuvent éviter le grand malheur de leur vie. L'esprit mauvais ne détruit pas la vie, mais il détruit la vie spirituelle. Donc, la parole de 2 Rois chapitre 7 qu'on a lue ce matin, je suis sûre que vous avez appris par cœur tellement que j'en ai parlé. En ce moment-là, la famine était très grave à la Samarie. Les Syriens, ils étaient venus attaquer, mais puisqu'ils ont fermé la porte de la ville, à ce moment-là, il n'y avait pas de canon pour détruire la porte. Donc, les Syriens, ils ne rentraient pas, mais à côté de la porte, ils étaient en train de se reposer. Mais c'est que pour le peuple d'Israël, les gens ne se trouvaient pas à l'intérieur de la ville. Même si leur maison était à l'intérieur de la ville, les champs, c'était en dehors de la ville. À la Samarie, il y avait seulement le mur entouré seulement le quartier du roi, mais tous les champs se trouvaient à l'extérieur de ce mur. Et l'armée syrienne ne rentrait pas et ils s'exerçaient, ils s'amusaient, ils restaient là-bas. Un mois passe, un an passe, deux ans passent. Et puisque les Israélites, ils ne peuvent pas sortir de la ville pour travailler la terre, ils n'ont pas de céréales pour manger et il y avait de la famine. Si on restait comme ça, tout le monde allait mourir de faim. À ce moment-là, les lépreux ne pouvaient pas vivre à l'intérieur de la ville. Ils vivaient à l'extérieur de la ville. Ils vivaient dans les montagnes. Lorsqu'ils vivaient dans ces montagnes et lorsque la nourriture était abondante dans la ville de Samarie, ce sont les enfants, les neveux, les cousins qui allaient leur apporter de la nourriture. Mais puisque dans la ville, tout le monde est affamé, qu'est-ce qui a pensé à ces lépreux? Même si c'est la famille, même eux-mêmes, ils sont en train de mourir de faim. Alors, ces lépreux, ils avaient faim, donc ils avançaient un pas et un pas et ils sont venus près de la ville. mais puisque la porte était fermée, personne ne leur apportait de la nourriture, ils attendaient simplement. Mais un jour, l'homme de Dieu parle. Écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à sept heures, on aura une mesure de flore de farine pour un cycle et deux mesures d'ange pour un cycle à la porte de sa Marie. Une mesure de flore de farine pour un cycle et deux mesures d'ange pour un cycle. Alors qu'en ce moment-là, pour une mesure de flore de farine, ça coûtait plus de dix mille cycles. Mais il dit demain à sept heures. Donc, c'est une nouvelle qui apporte de la joie. Comment est-ce que le serviteur de Dieu, il dit cela? Lorsqu'on lit la Bible, on s'approche de Dieu, on connaît le cœur de Dieu et puis, l'Esprit de Dieu conduit notre cœur. On peut expérimenter ça. Et souvent, je ressens ça. Ah, ce cœur-là ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon cœur. Longtemps, il y a longtemps, c'est le mauvais esprit qui travaillait dans mon cœur. Mais maintenant, à chaque fois que je lis la Bible, la parole me donne de la paix, la joie, me fait comprendre la parole. Je peux croire en cette parole, mais c'est trop bien. C'est l'Esprit Saint qui me conduit. Je peux maintenant distinguer l'Esprit mauvais et le Saint-Esprit. Lorsque vous ne pouvez pas distinguer le guide du Saint-Esprit et le guide de l'Esprit mauvais, lorsque vous ne pouvez pas distinguer si ce cœur-là vient de vous ou de la Bible, la plupart des gens, ils vont seulement suivre leurs pensées. Mais lorsqu'on observe attentivement, on peut comprendre que cette pensée, elle est différente de la parole de Dieu, alors elle vient du mauvais esprit. « Cette pensée veut me détruire. Lorsque je suis cette pensée, je serai ruinée. » On commence à distinguer ce genre de pensées. « Lorsqu'on commence à distinguer, lorsque j'étais à l'armée, j'ai perdu mes gants. » En ce moment-là, le chef nous demande « Où est-ce que tu as vendu tes gants ? » Il sait très bien qu'on a perdu nos gants. Et en ce moment-là, on frappait les soldats. Donc, lorsqu'on nous donne 40 coups sur les fesses, alors on ne peut pas dormir le dos par terre. On doit dormir le ventre par terre. J'avais vraiment peur. Et je me suis dit « Je dois voler les gants. » Donc, j'ai décidé de voler les gants. Mais ce jour-là, qu'est-ce que Dieu me dit ? « Ah oui, si tu voles bien, on ne va pas t'attraper. » La femme prise en flaglant des lits d'adultère et l'a essayé de commettre l'adultère sans que personne ne sache. N'est-ce pas ? Mais si, en volant les gants, si quelqu'un t'attrape. Et ça m'a fait peur. Pendant trois ans que j'ai passé à l'armée, ce qui me donnait plus de bonheur, c'était de prêcher l'évangile. Lorsque je prêchais l'évangile, mes collègues recevaient le salut un à un. Les autres soldats recevaient le salut aussi. Beaucoup de gens ont reçu le salut. Même si j'avais faim, j'étais heureux. Même, malgré les difficultés, j'étais heureux. Tout mon bonheur se trouvait là. Mais, si quelqu'un m'attrapait pendant que je volais les gants, alors les gens vont me dire « Ah, la personne qui croit en Jésus, elle vole aussi, alors je ne pourrais plus prêcher l'évangile. » Quel est le bonheur dans le monde? Voyager entre familles? Je voyage vraiment beaucoup. Il n'y a personne qui voyage plus que moi. mais à ce que je me souviens, je ne suis pas allée pour faire du tourisme. Lorsque j'arrive, je prêche, je fais des entretiens avec les gens et c'est ça mon bonheur. Le pasteur qui a témoigné ce matin, il allait dans une église à Fridji mais il a rencontré la mission de la Bonne Nouvelle et il a reçu le salut. C'est vraiment reconnaissant. À chaque fois, je suis vraiment heureux. Chaque semaine, le matin, le dimanche matin, avec tous mes soldats inférieurs, je prêche l'évangile et après le culte, je fais des entretiens. Pendant trois ans, à l'armée, j'étais vraiment heureux. Les gens reçoivent le salut. C'est une joie qu'on ne peut échanger avec rien d'autre. Donc, finalement, je n'ai pas volé les gants et j'ai prié devant le Seigneur. Dieu, si quelqu'un m'attrape m'attrape, pendant que je vole les gants, alors, je ne pourrai pas prêcher l'évangile pendant les trois ans. Alors, même si on va me frapper, moi, je ne vais pas voler les gants. Alors, donnez-moi une paire de gants. J'ai prié, mais qui est-ce qui va me donner les gants à l'armée, alors que chacun a seulement une seule paire? Alors, le lendemain matin, on était dans la cour et tout le monde avait des gants bleus et moi seule, j'avais les mains rouges. Je n'avais pas peur du froid, mais j'avais peur des fouets. Ce jour-là, on s'entraînait à lancer des grenades. On a appris de la structure de la grenade et comment lancer les grenades. Donc, on faisait cet entraînement et à l'armée, il y a l'entraînement pendant 50 minutes et on a une pause de 10 minutes. Pendant la pause, un collègue est venu me voir. Hé, Oksu Park, tu n'as pas de gants? Il dit, non, je n'ai pas. Je lui ai dit, ah, quelqu'un a volé mes gants. Et cet ami m'a dit, ah, il fallait me le dire. Je lui ai demandé, tu as deux paires de gants? Oui, j'ai deux paires. Où est-ce que tu as volé? Oh, je n'ai pas volé. Mais si tu n'as pas volé, comment est-ce que tu peux avoir deux paires de gants? Ah, le chef ici, c'est mon grand frère. Donc, mon frère, il m'a donné une autre paire de gants. Alors, il m'a donné, tiens, c'est à toi, tu peux prendre ça. Et ce jour-là, avant de dormir, je priais seule et j'étais vraiment reconnaissant. J'étais très reconnaissant. J'ai vu que, dans toute ma vie, le Seigneur est avec moi et il me conduit. La pensée que j'ai et la pensée du Seigneur, elles sont différentes. Lorsque mes pensées se dirigent vers la vie charnelle, manger, s'amuser, et c'est l'esprit mauvais qui donne ces pensées. Mais j'ai vu que, lorsque je suis mes pensées, j'ai tout échoué. Mais en étant guidée par la parole de Jésus, j'ai vu que, même si ça semblait être difficile au début, à la fin, je vois que, c'est rempli de la bénédiction. J'étais vraiment heureux. Donc, dans la ville de Samarie, il n'y avait rien à manger, et les femmes mangeaient leurs bébés. Un jour, le serviteur de Dieu a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'ange pour un cycle à la porte de Samarie. par exemple, on va dire qu'un sac de riz, ça coûte 5 millions, mais, c'est comme si le serviteur de Dieu, il dit, demain à cette heure, un sac de riz, ça va coûter 5 millions, seulement. Alors, dans le cœur des gens, ils se disent, ah, d'accord, alors demain, on va bien manger, alors on va supporter aujourd'hui seulement, puisque c'est demain à cette heure. Les gens sont très contents, mais, le chef, il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, par une chose arriverait-elle ? Ainsi, les gens, ils sont d'accord avec cet officier. Ah oui, c'est vrai. Donc, ce genre de choses ne se fait pas comme ça, mais il y a ce même phénomène même dans votre cœur. Il y a l'esprit mauvais qui conduit votre cœur et par contre, il y a l'esprit de Dieu qui vous conduit aussi. Alors, ce jour-là, j'avais planifié de voler une paire de gants. Donc, la nuit, en faisant semblant d'aller aux toilettes, en sortant, je pouvais voler une paire de gants. Et lorsqu'on vole une paire de gants, sur chaque gant, les gens mettent leurs signes. Par exemple, les gens, ils mettent des triangles pour tout ce qui leur appartient. Alors, si on vole, on va mettre un cercle au-dessus de ce triangle. Et en plus, la personne qui va voler ce gant-là, elle va mettre une croix là-dessus. Alors, de plus en plus, ces signes deviennent compliqués. Mais, lorsqu'on vole quelque chose à l'armée, on ne vole pas ça seulement, mais on vole aussi ce qui est à côté pour mettre ce qu'on a volé à la place de ce qu'on vient de voler. Ainsi, on vole et on vole, etc., etc. Et ça devient très compliqué. Et cette méthode est très développée à l'armée. Alors, si moi aussi, je suis cette méthode, je vole une paire de gants puis je mets dans le casier d'un autre soldat puis je vole les gants de ce soldat-là pour mettre dans un autre casier, comme ça, personne ne va retrouver ses gants. Lorsque je vole une paire de gants et que je mets, j'ajoute un signe là-dessus, alors, puisque ça va m'appartenir maintenant, personne ne va comprendre que j'ai volé ce gant. Donc, ce sont les mêmes paires de gants qu'on a reçus à l'armée donc que c'est possible de voler. Mais je pense que c'est le Seigneur qui a mis ce cœur-là en moi. Ce cœur me disait « C'est possible qu'on ne t'arrête pas, mais si quelqu'un sait que tu as volé, comment est-ce que tu vas prêcher l'évangile à l'armée ? » « Ah, Oksu Park, tu dis que tu crois en Jésus, mais tu voles bien. Tu n'es pas un vrai croyant. Si quelqu'un me dit cela, je ne peux rien dire. Peut-être je pouvais voler si je n'étais pas en train de prêcher l'évangile. Mais malgré la fin, j'étais très content de pouvoir prêcher l'évangile, très heureux de pouvoir parler de Dieu. De temps en temps, lorsque les sous-principaux me disent « Eh, Oksu Park, viens devant pour parler de ta vie spirituelle. » Et en ce moment-là, j'étais vraiment heureux. En ce moment-là, je recevais l'entraînement à Daegu, mais on voyait très rarement le pasteur de notre camp. Seulement, lors de la cérémonie d'entrée, ce pasteur nous disait que la bénédiction de Dieu soit avec vous, après, il a fini le culte. Mais lorsque les dimanches, on allait pour prier à l'église, le pasteur, il ne venait pas et il y a un soldat qui vient et il dit « Ah, désolé, aujourd'hui, le pasteur, il est allé prêcher dans une autre église donc il n'est pas là. » On ne comprenait pas pourquoi est-ce que le pasteur de l'armée, il allait dans une autre église pour prêcher alors qu'il appartient à l'armée. Alors, on disait « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir ici partager la parole ? » Et moi, je courais pour aller devant pour prêcher l'évangile et comme ça, j'ai prêché environ trois fois lorsqu'on était dans ce camp d'entraînement. Ce jour-là, le Seigneur, il m'a dit « Oui, tu peux voler, oui, tu peux ne pas être attrapé, mais comment est-ce que tu pourras prêcher l'évangile ? » Si tu ne vas pas pouvoir prêcher l'évangile pendant trois ans, est-ce que tu pourrais dire que tu as fait de la vie spirituelle ? Parce que Jésus est plus précieux que l'argent, plus précieux que tout. Alors, la bénédiction que Dieu a donnée, c'est quelque chose qu'on ne peut échanger avec rien d'autre. Lorsqu'on lit 2 Rois chapitre 7 Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Saint-Marie. Non, maintenant, nous sommes vivants ! Lorsqu'on peut croire en cette parole, tout le riz qu'on économisait à la maison, alors on va manger et puis le reste on va vendre. N'est-ce pas ? Parce que même si on vend ça à petit prix, demain à 7 heures, on pourra acheter plus de le double ou le triple de ça. N'est-ce pas ? Parce que demain à 7 heures, il y a de la nourriture en abondance. Lorsqu'on n'écoute cette parole, alors la famine va finir dans notre cœur. Mais, même si on écoute cette parole, mais si on ne croit pas, la famine ne va pas finir. supposons que je suis dans cette ville. Si j'ai 10 kilos de riz, alors on va cuisiner 1 kilo de riz pour qu'on mange bien en famille et puis les 9 kilos, je vais les vendre. Parce qu'avec ce prix-là, je pourrais acheter même 50 kilos, 100 kilos de riz le lendemain. Alors, lorsque je crois en cette parole, la famine va finir dans mon cœur par la foi. Mais si je ne crois pas en cette parole, toujours j'aurai faim, toujours je serai dans la souffrance. Alors, lorsqu'il y a la parole, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de sa Marie. Mais, Satan, il veut tuer ce cœur-là, il veut tuer la foi envers Dieu et il dit, comment est-ce que ce serait possible? Mais on voit que Dieu a travaillé à travers l'armée des Syriens et il a donné de la nourriture à travers les lépreux, n'est-ce pas? Dieu a donné de la sagesse à ces quatre lépreux. Lorsque la femme prise en flagrant des lits d'adultère était au milieu de la foule, il y avait des gens qui voulaient la lapider. Mais, Jésus leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Avant la parole de Jésus, puisque leur cœur est ténébreux, ils pouvaient voir le péché de la femme adultère mais ils ne pouvaient pas voir leur propre péché. Lorsque Jésus leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, ils pouvaient voir leur propre cœur. Vous aussi, lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous vous mettez d'un seul côté et vous réfléchissez à ce côté-là. C'est très important parce que dans toute chose, vous n'allez voir qu'un seul côté. C'est pourquoi les gens ils pouvaient seulement voir le péché de la femme adultère ils ne pouvaient pas voir leur propre péché. Mais après avoir découvert leur péché, ils avaient honte, ils ont laissé la pierre et ils se sont enfuis. Lorsque Dieu travaille en nous, lorsque l'esprit de Dieu entre en nous, qu'est-ce qu'on ressent ? On comprend que jusque-là on n'a pu voir qu'un seul côté. On voit que si ça marche bien d'un côté, ça ne marche pas bien pour l'autre. Ainsi, j'échouais et j'échouais. Mais lorsque la sagesse de Dieu est venue, je ne voyais plus un seul côté seulement mais j'avais la sagesse de pouvoir voir l'autre côté aussi. Quelle est la différence entre les gens et moi ? C'est que lorsque je parle de ces choses, ils sont très surpris. C'est lorsque l'esprit de Dieu est entré dans mon cœur que cet esprit m'a donné de la sagesse. J'ai reçu le pardon du péché par le sang de Dieu, par le sang de Jésus. Aujourd'hui, ça fait exactement 56 ans que j'ai reçu le salut et je peux voir clairement comment est-ce que l'esprit de Dieu me conduit. Mais la plupart des gens, ils avancent très bien mais un jour, ils échouent. Quelle est la différence ? C'est parce qu'ils ne voient qu'un seul côté. C'est pourquoi ils ne voient que le côté qui marche bien. Il y a une dame, quelqu'un est venu l'avoir pour lui demander d'investir dans sa compagnie. Lorsqu'on pense un peu plus, on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'une entreprise vient pour faire de l'emprunt auprès de moi alors que s'ils vont vers une banque, le taux d'intérêt est très bas, n'est-ce pas ? Mais parce qu'ils n'ont pas assez de crédit pour pouvoir faire de l'emprunt auprès de la banque, c'est pourquoi ils viennent vers des particuliers. parce que cette compagnie va bientôt échouer. Mais lorsque les gens pensent seulement au taux d'intérêt élevé qu'ils vont recevoir, ils vont donner leur argent. Puis deux mois, trois mois, ils vont recevoir le taux d'intérêt mais ils vont perdre tout leur argent plus tard. Et je vois que leurs pensées n'arrivent pas jusque là. Mais lorsque l'esprit de Dieu entre en moi, alors on peut se rendre compte que l'esprit mauvais me donne des pensées, me donne de la haine pour me détruire. Vous venez à l'église, vous croyez en Jésus et qu'est-ce que Dieu fait en nous ? Il nous fait voir les choses qu'on ne peut pas voir, le monde qu'on ne peut pas voir, le monde qu'on ne peut pas ressentir. Jésus, à travers sa sagesse, nous apprend. Lorsque nous lisons la Bible avec notre tête, logiquement, on peut comprendre le pardon du péché facilement. Mais on ne peut pas lire la Bible logiquement parce que l'esprit mauvais à chaque fois qu'on lit la Bible aveugle nos yeux. Dans la Bible, il y a beaucoup de parties qui disent que nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous ne pouvons pas comprendre cela. J'ai parlé avec le recteur d'université éthiopien et j'ai lu Romain chapitre 3 verset 23 car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai lu ce verset et il a dit « Ah, je connais bien ce verset, j'apprends par cœur » et je lui ai demandé de lire le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce verset dit ? Je lui ai demandé et il m'a dit « Si on essaie, si on fournit les efforts, on devient juste. » Et je lui ai demandé « Mais il faut lire exactement. » Il m'a dit « Il faut prier dur pour devenir juste. » C'est-à-dire même si on voit avec nos propres yeux nos pensées sont guidées par l'esprit mauvais et lorsque Satan travaille, on ne peut pas lire exactement. Beaucoup de gens disent qu'ils mènent la vie spirituelle mais même si c'est écrit comme ça dans la Bible, ils ne lisent pas tel que c'est écrit mais ils lisent avec la pensée que Satan leur donne. Alors, ils ne peuvent pas sortir de leur statut de pécheur et ils vivent toujours dans le péché. Lorsqu'ils comprennent le pardon de péché, ce n'est pas seulement avec notre propre compréhension mais c'est à travers la sagesse de l'Esprit de Dieu. La foule qui voulait lapider la femme prise en flagrant délit d'adultère, ils avaient bien commis le péché eux aussi mais ils n'ont pas pensé à leur péché, à leur péché, ils ont seulement pensé au péché de la femme. Lorsque Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre, c'est en ce moment-là qu'ils ont compris le péché, lorsque Jésus accorde sa grâce. Lorsque vous recevez le guide de Jésus à travers la Bible, lorsque la parole de Dieu entre en vous, vous allez comprendre à cette pensée vient de l'Esprit mauvais, à ça c'est le Saint-Esprit qui me donne. Lorsque vous pouvez reconnaître cela, vous allez comprendre que si je suis cette pensée, je vais être détruit. C'est le mauvais esprit qui veut me conduire vers la destruction. Il y a une de nos sœurs, il y avait une voix qui lui disait continuellement il faut sauter de ton appartement. Elle vivait au 38ème étage. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Qu'elle avait vraiment envie de se jeter par la fenêtre. Si elle avait bu ou bien si elle avait pris des pilules elle aurait sauté. La raison pour laquelle elle ne s'est pas jetée par la fenêtre c'est parce que il y a un moment il y avait une de ses connaissances avec qui elle devait faire de la randonnée. Cette amie avait tout préparé mais ce soir-là elle avait commis le suicide. Et la sœur elle a compris que « Ah, mon amie elle avait écouté cette voix c'est en suivant cette voix qu'elle a commis le suicide et ainsi elle pouvait se libérer de cette voix. » Et puis elle est venue à l'église elle a reçu le salut elle est devenue une sœur de l'église. Bien-aimée on ne voit que le monde visible mais il y a le monde invisible de l'esprit mauvais qui fait beaucoup de travail en nous. Dans la Bible il y a quatre lépreux et Dieu donne de la sagesse à ces quatre lépreux. Ah, au début on était 26 mais tout le monde est mort il ne reste que nous quatre. Nous avons vécu jusque-là mais nous aussi nous allons mourir ici. Si on entre dans la ville on va nous tuer ici et même si on reste là on va mourir. Alors nous on préfère aller à l'armée des Syriens. De toutes les façons on va mourir. Si on nous tue on va mourir si on nous laisse vivre on va vivre. Au moins on pourra voir la nourriture avant de mourir. Avant que Dieu ne leur donne de la sagesse ils étaient seulement devant la porte de la ville ils étaient assis à la porte de la ville mais lorsqu'ils ont reçu la sagesse de Dieu ils ont compris qu'ils étaient vraiment stupides. Ce n'est pas moi qui essaye de vivre différemment de ce que j'étais avant mais après le pardon de péché je lis la Bible et lorsque le Saint-Esprit travaille en moi le Saint-Esprit me montre que la vie que j'ai menée jusqu'à présent c'est vraiment stupide. Alors ce n'est pas moi qui me suis déterminée à vivre différemment mais c'est Jésus qui me conduisait. Lorsque les quatre lépreux ils ont reçu la sagesse de Dieu ils se sont dirigés vers l'armée des Syriens et Dieu a travaillé lorsqu'il allait vers l'armée des Syriens ils tombaient par terre et c'était difficile pour eux d'y aller mais les Syriens ils ont entendu ça comme le bruit des chars des chevaux qui avançaient. Alors les Syriens qui étaient prêts à prendre leur petit déjeuner ils se disaient ah mais c'est quoi ce bruit et un des soldats ont dit ah peut-être c'est le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens qui venaient nous attaquer. Et lorsque tous les Syriens sont partis les lépreux sont arrivés et ils ont dit est-ce qu'il y a quelqu'un et lorsqu'ils sont entrés dans la tente il y avait de la nourriture il y avait beaucoup de nourriture qui sont très délicieuses. Alors ils se disaient est-ce qu'on rêve et ils ont mangé. Ils ont beaucoup mangé. Ils ont caché de l'or et de l'argent ils ont mangé ils ont caché et les lépreux ils se sont dit c'est une bonne nouvelle et si on reste comme ça on va nous punir. Allons-y dans la ville de Samarki pour rapporter cette nouvelle. Alors les lépreux sont allés à la ville et ils ont crié nous sommes allés à l'armée des Syriens. Le roi a entendu cette nouvelle. Alors tout le monde est parti au camp des Syriens et ils ont vu qu'il y avait plein de nourriture que les Syriens avaient laissée. Alors lorsqu'ils ont apporté tout ce que les Syriens ont laissé ils pouvaient avoir une mesure de flore de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle. Alors nous nous ne vivons pas seulement en suivant nos pensées en suivant seulement notre confort mais on doit distinguer si cette pensée vient de Satan ou de Dieu. Et lorsqu'on suit la parole de Dieu par la foi à partir de ce moment-là Dieu travaille en nous. Lorsqu'on réfléchit avec notre propre pensée on pense qu'on a raison. Comment est-ce qu'on peut avoir une mesure de flore de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle mais ce n'est pas possible. Même si l'éternel va faire des fenêtres au ciel ce n'est pas possible. Mais lorsqu'on croit à la parole de Dieu qui nous est incompréhensible on va recevoir la bénédiction et la grâce de Dieu. Dans notre vie il y a des difficultés des souffrances mais à travers Dieu on peut tout surmonter. On peut se libérer par la foi et on peut recevoir la bénédiction. On va vivre une vie bénite. On va vivre une vie bénite. Nous allons prier. au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada